Bonjour à tous et bienvenue dans ce treizième chapitre d'Uncharted Drake's Fortune. Comment allez-vous ? Bien, la forme, la pêche, la poire, la banane ? Ok, ça roule, moi aussi. Donc on continue. Donc on avance. Hop. Et donc voilà. Ce chapitre... Hop. Ah non, je croyais que c'était un catena. Voilà. Hop. Les ennemis ne comprendront jamais que je suis le plus fort. Bon. Ah, 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 ah. Ah oui, il est là. Hop, et voilà. On l'avait oublié, là. Eh oui. C'était les trois frères. Allez ! Elena, arrête de bloquer, là. C'est pas bien ce que tu fais, là. Je sais que tu m'aimes, mais quand même. Bon. Ok, alors. On continue, on continue, on continue. Hop. On pète cette grille. Et ouais. Faut dire, hein. C'est Jean-Claude Van Damme qui a entraîné Nathan Drake. Doucement, Elena. Hé, ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh ! Oh, mon Dieu ! C'est dégoûtant. Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi ? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or. C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve. Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens, ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île ? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un ? Attends, tu penses que... T'entends ça ? J'entends quoi ? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe ? Bon, tu sais quoi, c'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Eh oui. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, il faudra marcher doucement parce qu'on va tomber sur ces quelques pièges. Mais non, non, il n'y en a pas du tout, en fait. Il n'y en a pas du tout. Hop là. Bon. Toi, tu vas me montrer, vite fait. Donc voilà. Hop, et voilà. Et voilà, il fait exploser son copain avec. Ça, c'est pas mal, ça. De faire des putains d'actions, comme ça. Attention, un autre désir, il gueule. Hop, et voilà. Tac. Donc, on continue. On va aller prendre un petit désir, gueule. Et pour avoir plus de trucs, on va aller prendre celui qui est là-bas. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pareil que le West 44. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les tirs fatales, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini l'Uncharted en mode extrême, et bien, avec le désir, il gueule. En une balle, vous tuez l'ennemi. Et on progresse, on progresse, on progresse, on progresse. Quand Nathan aura fini de faire sa sauterelle. Allez, on y va. Hop. Et on y arrive. Comme un con, j'ai appuyé la mauvaise touche. Alors, c'est une grenade. Donc, comme vous avez compris, ces deux hommes nous ont expliqué où se trouvait celui-ci. Hop. Et là, on va accepter à la première scène batale de Gun Trave. On y arrive. On va s'étonner. On trouve celui-là et on se tire d'ici. Et voilà. On y va. On arrive. C'est parti ! Ok ! C'est parti 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 ! On fait ce que Nathan sait faire de mieux, ce sacré escalade, et voilà le travail ! Ensuite, on continue par là ! Hop ! Et hop ! Ah non, je crois qu'il faut descendre ! Oui, voilà ! Ensuite, ah oui, pour les ouvrir et le passage d'Elena ! Voilà ! On fait un petit groupe, boum ! Là, comme le chapitre 2, il faut faire ça ! Voilà ! Pour que Elena vienne ouvrir cette porte ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! On n'a pas toute la vie devant nous ! Non, je déconne ! Bon, allez, vas-y ! Allez, allez, Elena ! Oh là là ! Marche plus lentement ! Allez ! Allez, 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 allez ! T'es prêt ? Bon, voilà ! Tu peux lâcher ! Doucement ! Oh, génial ! Doucement ! Eh oui ! Elena, il fallait doucement ! Donc là, une autre terrible bataille nous attend ! Alors, on y va ! Donc, pour commencer, prendre le snipe et buter... Non ! Hop ! Là ! Ah, ah, il est là-bas ! Donc, soit vous pouvez vous amuser à buter tous ces mecs dans la cour... Hop ! Moi, c'est ce que je vais faire ! Ou soit, si vous avez la flemme... Vous pouvez, vous voyez les marches là ? Continuer le long de ces marches... Et vous arrivez directement dans la bibliothèque en passant... En longeant le bâtiment ! Mais, vous vous montrez des trésors, c'est le cas où... Vous essayez de faire comme je le sais ! Mais bon, moi, même si j'ai tous les trésors... Je préfère m'amuser à tous les niquer... Car moi, j'aime bien les scènes de combat ! Même si j'ai pris tous les trésors déjà ! Et là, il y aura un gars où il y a un bégé normalement ! Et là, il y aura un gars où il y a un bégé normalement ! Et voilà, ça nous montre l'endroit pour passer... C'est sûrement la bibliothèque ! Voilà, comme dit Elena, c'est la bibliothèque ! Cherchons un autre moyen d'entrer ! Ouvrons les yeux ! Comment vous appelez ? Vous avez, cliquez sur le lien de votre loyer. Voilà ! Vous pouvez le déjouer, qu'est-ce que vous avez envie de plonger ? Vous les tèze sur la baie ! On met leое, vous êtes aurore ! Vous êtes au-dessus de la la mairie ! Vous êtes au-dessus de vous-même ! Vous connaissez ainsi... Vous pouvez levez tout cela ? Vous avez tout un pays avec vous-même. Et ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Eh ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus ce qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord ? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourri. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mine-toi. Le chef, il n'a pas que ça à faire. Eh, là-haut ! Oh merde. Oh non. Eh oui, Nathan et pas deux pour l'intestration. J'espère que ça vaut le coup. Plantez-vous ! Tant à port, Tant de chouette, c'est pas grave. Je prends le renfort. Feu ! Plantez-vous ! Enfin, il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein ? La fille ? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois reconnaître, celui que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rends quart de ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon poux avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Voilà. Ça a plus d'importance, maintenant. Très bien. Alors, comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein ? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein ? Oh, pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrive avec dans les films. Ouais, ça me fait encore un de ses mâles, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'ils trouveraient jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de l'emmener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous venez. Alors où est-ce qu'ils sont, là ? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète ? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein ? N'y pense même pas à Célie. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Cette salle recèle bien des secrets. Ouais, j'en suis sûr. Ces statues sont étranges. Donc, comme vous l'avez compris, Célie n'est pas un traître. Donc, ensuite, nous voilà dans une salle avec 4 statues et les 4 points cardinaux qui sont au sol. Donc, le but est très simple. Il suffit de regarder le bouquin de Sir Francis Drake et de voir un petit peu les 4 statues qui sont représentées à gauche de la page et les points cardinaux à droite. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est devant, on est devant, on est devant, on est devant le lion. Donc, comme vous regardez, sur la pointe gauche, le lion, euh, ouais, donc vous avez la chèvre qui s'appelle Luc, l'espèce d'aigle, John, l'ange, Mathéo, et le lion est Marc. Et vous regardez sur les points cardinaux, Marc W qui veut dire Ouest. Donc, hop, Marc Ouest. Donc, le Ouest, vous voyez, en bas, il se trouve, hop, à droite. Il suffit de prendre la statue, de, attends, ah, voilà, il faut maintenir. Et la tourner vers l'Ouest. Ensuite, on va à l'aigle. Hop là. On va à l'aigle. Alors, l'aigle, c'est John. John est à l'Est. Comme vous voyez, sur la page de droite. Donc, l'Est, l'Est. L'Est, vous voyez, il est dans ma direction. Donc, il faut tourner la statue vers l'arrière. Hop, comme ceci. Est-ce qu'elle est bientôt, ouais, positionnée, c'est bon. Ensuite, on arrive à l'ange. Que si je m'en souviens, s'appelle Mathéo. C'est ça. Mathéo, l'ange. Donc, vous voyez, ange sur le, Mathéo. Cherche encore dans le journal. Sur le côté droite. Et dirigé vers le nord. Donc, le nord, le nord, le nord. Quand vous regardez, les points en bas. D'ailleurs, Sully et Elena sont dessus. Le nord est dans ma direction. Donc, l'ange, il faut le tourner vers l'arrière. Et ensuite, on arrive à l'espèce de chèvre. D'accord. Luc. Et Luc est tourné vers le sud. Donc, le sud, le sud, le sud. Regardez, de là où je suis, le sud, vous voyez, est tourné vers l'est. Donc, on va prendre comme ceci. Et là, on libère un passage. C'est tout simple, en fait. C'est pas compliqué du tout. Ensuite, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et là, on arrive dans une nouvelle bibliothèque. Donc, voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, car c'est la fin de ce chapitre. Donc, comme vous l'avez compris, là, on va passer au chapitre 14, juste après qu'on aura tourné les espèces de lances vers le bas. Donc, je vous dis à tous une très bonne après-midi, une très bonne matinée, une très bonne nuit, selon laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501